bienvenue dans cette nouvelle vidéo salut à tous bienvenue si vous nous joignez nous sommes les tartel trotter autour du monde bah non autour de la france là autour de l'occitanie autour de la france donc là dans cette vidéo vous allez voir qu'on change de spot ça y est on est resté quand même presque une semaine sur l'ancien spot on se rapproche petit à petit de narbonne on n'est pas pressé on a rendez vous piano piano on n'a jamais été aussi long ouais on a rendez vous lundi prochain donc sur narbonne et là on est lundi donc rendez vous sur rendez vous qui sont espacés bien souvent de quinzaine et du coup attend deux secondes trop vite et du coup on a on a pas mal d'attentes donc on peut pas rouler on est obligé de rester dans le secteur mais en tout cas ça nous permet de visiter pas mal de choses qu'est ce qu'on voit dans cette vidéo d'ailleurs eh ben on visite le petit village de portel portel les corbières et non on va passer là et puis voilà quoi enfin bon bref petite vie tranquille de toute façon on n'est pas encore en espagne encore deux trois semaines je pense minimum bref je crois que c'est l'intro la plus longue de la chaîne au vu des rendez vous c'est même pas sûr du coup qu'on fasse le maroc à voir bref je vous laisse avec le générique nous c'est didin nico et sacha accompagnés de nos chiens et de notre perroquet nous voyageons à travers le monde voici notre aventure bon le lendemain du spot là on a voulu bouger mais en fait on est tellement bien ici qu'on va rester la journée allez comme on est bien ça va en bas génial et moi corvée de vaisselle ouais parce que aujourd'hui il fait un petit peu nuageux alors ça va là ça s'est encore dégagé mais tout le matin il ya eu des nuages et du coup quand il ya des nuages hop on n'a pas beaucoup de batterie là on charge on à 26 volts et on charge à 128 watts en instantané donc ça nécessite parfois de faire la vaisselle à la main boah c'est pas désagréable il ya trois assiettes trois couteaux trois fourchettes deux trois ustensiles manière de normalement je devrais m'en sortir faire la vaisselle tout en économisant l'eau c'est vraiment tout un art regarde le moins cet indien qui est en train de bricoler le camion là qu'est ce que nous fait là un bricolage de quoi j'essaie de voir pour être plus tard des chaînes se porte elle nous sert de faire un plateau quand on veut cuisiner quand on veut ouais on a du monde par exemple ça ça fait un petit moment que je lui demande à nico en fait c'est moi qui en ai parlé tout à l'heure parce que j'ai mon tiré chaud pour faire à manger dehors et ça c'est trop pratique le truc qu'on l'avait acheté en inde une dizaine d'euros je crois mais en fait à chaque fois faut le sortir le mettre par terre machin c'est super chiant jim on a des portes de coffre qui pèsent le poids d'un âne mort le truc ultra solide et franchement on s'en sert pas et à la base on voulait faire ça en fait mais il ya trois ans en arrière ça n'a jamais été fait donc je pense qu'on va vraiment acheter des chaînettes là et de façon à ce que quand on les ouvre elles soient bloquées les portes et que je puisse m'en servir comme plan de travail en fait donc donc on va voir ça il est en train de voir ça mais je pense qu'on fera ça en espagne qu'on sera avec jibé tranquillou on verra on en a perdu un au combat là aussi là tu l'as fait une heure d'école il n'en peut plus un t'as fait une heure d'école t'es au bout de ta vie là bon ça va t'as pas trop mal aux dents raconte aux abonnés alors on m'a on m'a mis on m'a coupé ma chaîne j'avais une chaîne on m'a coupé à moitié je crois moitié ou entière c'est une petite chaînette qui va servir à tracter ta dent à la sortir de la gencive en fait voilà et là on m'a mis des bagues ici la gencive en gros on va la gencive a été écartée de la dent déjà ouais du coup en fait on a inséré dedans une une chaîne ouais une petite dehors et puis voilà et puis du coup on y retourne dans deux semaines ils vont commencer à te poser les petits taquets pour mettre une gouttière parce qu'on a opté pour un appareil dentaire mais pas le chemin de fer parce que ça ça veut dire qu'on doit revenir toutes les trois semaines chez le dentiste c'est un petit peu compliqué donc on a opté pour l'intelligence artificielle qui en fait on scanne la bouche de sachat et ça part aux états unis aux états unis ils impriment 60 gouttières donc tout le traitement sur deux ans c'est des gouttières qui doit changer toutes les semaines et ça lui redresse toutes les dents comme un appareil dentaire mais sans aller chez l'orthodontiste donc comme l'orthodontiste elle sait qu'on voyage qu'on est quand même des gens nomades elle nous a dit je pense que c'est le meilleur traitement alors c'est sûr que c'est pas remboursé ni rien du tout de toute façon on n'a pas de mutuelle on n'a rien du tout donc les remboursements n'y compte pas du tout mais mais au moins on est tranquille on va avoir une petite box pour lui scanner les dents pour que l'orthodontiste a pu suivre à distance quand même l'évolution de sa dentition mais mais sinon c'est à peu près je crois 6000 euros qu'on va payer l'orthodontiste nico c'est ça c'est 6000 euros de notre poche mais bon c'est étalé sur trois ans donc ça va ça le fait et de toute façon la santé c'est la priorité la santé de notre fils donc voilà on a opté pour cette cette solution là et sinon du coup bah là on est quand même bientôt fin octobre on pensait déjà partir en espagne et en fait ça va pas le faire parce que il faut encore qu'on retourne deux fois chez l'orthodontiste et on doit encore attendre de recevoir les gouttières donc je pense qu'on va pas partir avant fin novembre donc ça nous fait encore patienter un mois en france alors c'est pas bien grave de patienter un mois en france mais le problème c'est que je rends la voiture à mon frère du coup on va plus pouvoir l'emmener chez l'orthodontiste donc il va falloir qu'on reste dans narbonne sur un parking bas en plein centre-ville et ça ça va pas être trop top pour nous quoi mais bon comme on dit c'est la priorité c'est sacha on veut pas partir avant que tout ça soit lancé donc bah tant pis si on doit décaler d'un mois décalera d'un mois c'est comme ça tu peux nous dire ce que tu es en train de faire je suis en train de faire des burgers pour midi j'utilise ma cuisine extérieure c'est génial c'est cool ça va bien ça et je vais refaire quand même une petite peinture au propre un petit truc pour que ça fasse nickel là et qu'on puisse surtout bien y nettoyer sans que ça rouille allez les lattes elle parle des lattes de l'ancienne table bon et pendant que le petit est à l'école cet après midi on a décidé de prendre la route et d'aller dans un petit village là à dix kilomètres plus loin on va les visiter un petit peu ce village j'espère qu'on va trouver une place pour se garer on verra on a vu sur sur park for night en fait enfin c'est pas sur park for night sur google maps que c'est là le dernier petit village avant perak sur mer donc on va avancer tout doucement direction narbonne et puis on va bien voir si on est bien là bas et du coup on reporte le départ en espagne encore ce que donc on a vu l'orthodontiste hier et il ya peu près encore trois semaines voire un mois de traitement pour sacha ça veut dire qu'on partirait pas en fin novembre c'est pas grave on sait il faut faut bien que le petit on commence le traitement sur ses dents il arrive à l'adolescence et c'est le moment de le faire donc ça fait partie du jeu on s'en fout enfin on a que ça à faire j'ai envie de te dire en attendant la saison prochaine et donc là le programme c'est que dans deux semaines nico il ramène la voiture à lyon donc nous on va prendre deux semaines tranquille pour aller jusqu'à narbonne parce que quand il ramène la voiture à lyon il faudra qu'on soit posé à narbonne pour qu'ils puissent revenir en train et qu'on soit pas trop loin de la gare quoi donc et puis après bon on verra début novembre avec l'orthodontiste on la revoit le 4 novembre donc on va voir ce qu'elle va nous dire j'ai envie de bouger j'ai la bougeotte j'en ai marre mais bon ça sert à rien de descendre pour remonter redescendre remonter c'est complètement ridicule donc là au moins on apprend à apprécier les petits villages mais je sais pas ce qu'on va partager vos abonnés en attendant parce que bon on fera peut-être une vidéo s'il n'y a rien de particulier on prend une vidéo on verra on n'est pas on se met pas du tout la pression on montrait vraiment ce qu'on faisait on va peut-être rencontrer des gens aussi on va voir mais on se met pas du tout la pression sur les vidéos youtube non plus comme avant s'il n'y a rien à partager on partage rien plus comme avant voilà bon bah on vous reprend plus tard taçon là je fais à manger sacha il finit l'école avec sa prof et puis bah on bouge tranquille yes bon app 1 des bons petits burgers maison c'est trop bon ça ça fait plaise c'était l'école toi c'était long quoi vive le français allez bon appeler garçons après on replie on y va on sort de table et on attaque déjà à faire le repas de ce soir du coup finalement on bouge pas non on est tellement bien ici on va préparer un bon petit repas on prépare ce soir quoi c'est une petite soupe de choux une soupe paysanne un poté pas une potée mais une soupe paysanne comme il y a pas mal de cuisson je l'attaque tout de suite comme ça ça a le temps de mijoter tout l'après il y a sacha qui s'est mis sur l'affûtage des couteaux t'en sors ça c'est un ustensile que j'ai eu quand je travaillais chez tu perroir c'était trop c'est trop pratique il n'y a pas besoin d'avoir un fusil pour pour aiguiser c'est un peu chiant les fusils faut avoir le coup de main le fusil s'aiguise pas ouais si ça redresse le film ça c'est un affûteur il est bien c'est la pointe qu'il faut améliorer mais là il est pas mal comme ça on va le laisser comme ça allez donc là j'ai acheté ça hier en course là 2 kg 5 de poulet donc on va les couper on va les débiter on va les mettre dans les petits sachets nico il va aller les congeler et puis moi je vais attaquer ma petite soupe de choux là on est parti en espérant qu'il pleuve pas là c'est là un certain le temps ouais ouais ça va se dire allez 3 heures mais qu'est ce qu'on fait l'hiver mange des soupes ça va pas l'air très appétissant sachant ce que tu manges je sais mais c'est super bon mais si c'est carrément c'est quoi comment on appelle ça une soupe paysanne une soupe paysanne hé t'as une petite mine toi je viens me réveiller t'as fait une petite sieste c'est rare il fait nuit il fait nuit à 18h 19h il fait super froid quand le soleil se couche il fait super bon la journée mais dès que le soleil il s'en va donc du coup il s'est mis à l'abri au camion en attendant que Didine elle rentre on a mis la soupe à chauffer et le petit s'est endormi il a donné combien de temps ? au moins une heure ouais ouais au moins une heure bon demain on change de place alors c'est sûr il n'y a rien de sûr il n'y a rien de sûr non elle est tellement bien là ah ouais j'ai un peu de bricolage à faire du coup j'ai expliqué là aux abonnés juste avant que j'étais partie chercher des choses du gazon pour mettre sur les marches parce qu'on en a marre le chien il s'est repris la griffe dans la dans l'escalier dans la marche je vous détaillerai tout ça demain là quand je ferai les travaux je vous montrerai tout ça ce sera plus simple allez en tout cas bon appétit bonne soirée ouais salut tout le monde je vous prends il est 9h30 ce matin Sacha a commencé l'école avec la prof moi je me suis posé dehors tranquillou pour le petit déj et Nico il se réveille tranquillement il est en train de faire son café aussi aujourd'hui bah moi je vais faire du montage j'ai réparé mon ordi hier là c'est galère aussi cet ordi je pense il me fait ça pendant le voyage je sais pas comment je vais faire quoi mais bon bref je vais pas revenir là dessus donc je vous fais la vidéo pour ce soir c'est du matin pour le soir là c'est vraiment on est sur le fil et Nico ce matin il va bricoler donc bien évidemment on vous filme tout ça on vous montre ce qu'on fait de notre journée et puis on hésite encore à partir soit aujourd'hui soit demain franchement on est en mode non stress mais total là je vous montre tout ce qu'on fait aujourd'hui bon allez aujourd'hui on va profiter du beau temps on sort son plus beau cutter et on va bricoler alors vous voyez celui-ci là lui là oui je parle bien de lui quand il monte les marches par les petits trous des marches ici parfois il arrive qu'il se coince les petits coussinets donc comme il s'est blessé là il y a deux jours là il galérait à monter là on était en statique on est resté 4 mois au même endroit et on avait surélevé l'échelle sur une palette il avait aucune difficulté à monter et là il s'est coincé la patte et depuis il a peur de monter donc du coup avec Didine j'ai dit j'en ai marre de porter le chien de le prendre, de le descendre et puis plus je le portais plus il avait la flemme après de monter bien sûr il n'est pas fou, il n'a pas envie de se blesser alors du coup Didine on a acheté une petite moquette un petit gazon synthétique on va venir couper les carrés de la dimension de chaque marche j'en ai 7 et avec les colson on va venir les fixer sur les marches pour éviter que le chien se coince les petites pattes donc on aura des marches en gazon synthétique esthétiquement je ne suis pas sûr que ce soit ultra magnifique pratiquement je n'ai pas la garantie qu'on ne glisse pas dessus on va voir, on verra de toute façon je suis obligé de faire quelque chose parce que le petit chien ce n'est pas possible de le porter tout le temps et puis je n'ai pas envie qu'il se blesse hier j'ai vraiment cru qu'il s'était en fait il s'est fait mal une première fois il s'est refait mal une deuxième fois et là je me suis dit c'est bon on va devoir l'emmener chez le véto j'ai l'impression que sa patte est cassée alors que non, Nishka c'est un chien qui est ultra douillet dès qu'il a une petite douleur il en fait tout un pataquès pour ceux qui connaissent Nishka les personnes peuvent me comprendre donc voilà, on fait cette petite modification sur les escaliers on verra ce que ça donne donc vous voyez c'est ce type de gazon là ultra basique qu'on a payé 11 euros je crois ou 12 euros le mètre carré on a pris 2 mètres carrés parce qu'ils ne vendent pas en dessous un mètre donc là je vais faire mes coupes hop, au cutter, à la règle et je vais venir fixer ça on ver, on va métreer on veut coup situé on se fait afford puis avec le vélo posez les savants nous fait je fais pas trop de bruit parce que le fiston il est à l'école donc alors, j'ai prédisposé les marches ça fait plus propre déjà plus propre c'est déjà plus pratique déjà et là je vais mettre des colsons je vais me servir des trous existants je vais glisser mes colsons, alors on va les voir c'est obligé sur le dessus mais il faut que ce soit fixé parce que là c'est pas du tout possible à moins si je trouve des trucs, des cols puissants double face, mais non je vais les attacher aux colsons ça va mieux bon on a fait la marche test du coup j'ai mis un colson dans ce sens à chaque extrémité en fait et ici je l'ai mis sur la longueur pour éviter qu'en fait les pieds viennent relever le tapis à la longue on verra, on modifiera si jamais ça va pas c'est pas très esthétique mais quand on voit l'échelle comme ça c'est ce qui se voit le moins je pense voilà ça me faisait chier de mettre 50 colsons là tout le long ça faisait pas propre j'aurais pu descendre ici avec l'herbe mais en fait ça m'embêtait un petit peu parce que je voulais pas non plus ça allait faire tout gazon ça allait être dégueulasse c'est juste un paillasson en fait donc je veux pas faire un escalier de CTLM ça y est t'as fini t'as fini l'école ? yes et t'es comme en Iran là dès qu'il y a un bout de gazon c'est quoi dès qu'il y a un bout de gazon ? on s'assoit il y a pique-nique bon je vais continuer gentiment et ça c'est les restes de la Suisse continue gentiment et je vous montre le résultat final ouais je sais que vous allez me dire que c'est dangereux la façon dont je bricole je suis gros j'ai du mal à me baisser donc je trouve des solutions bon en tout cas je vois ce caisson là que j'ai mis on a commencé hier à poser le gaz dessus cuisiner c'est vraiment tip top franchement c'est vraiment génial je vais vraiment approfondir je vais y mettre des petites chaînettes à la place des sangles orange et je vais vraiment faire un plan de travail ici parce que c'est vraiment agréable de faire à manger quand on est à côté c'est vraiment génial donc là si vous avez des idées n'hésitez pas comment je pourrais protéger ma porte de coffre alors là elle a l'impression qu'elle est cintrée parce qu'en fait les liens ne sont pas de la même longueur donc avec le poids ça fait un peu la banane mais si vous avez des idées est-ce que j'y mets de la sangle est-ce que est-ce que j'y mets aussi un mousqueton parce que là ça va être chiant pour ranger au fond là ça me fait une grande profondeur du coup et puis pareil il y a un revêtement qu'est-ce que je peux y mettre pour que ce soit hygiénique ici quand je fais la cuisine quand je coupe pour que ça fasse un peu plan de travail je pourrais y mettre peut-être du bois une planche ouais ça peut être une bonne idée ça si j'y capitonnais en bois tout l'intérieur à voir bon en tout cas pour un spot où on devait rester une nuit ça fait la troisième nuit qu'on est là quatrième je ne sais plus troisième et regardez on va refaire une autre après parce qu'on ne va pas partir aujourd'hui moi je suis trop bien ici il n'y a rien mais c'est le rien qui me fait du bien bon voilà c'est terminé alors le petit problème c'est qu'ici je suis trop à fleur il va falloir un petit peu de temps pour que le tapis il s'use un petit peu et il perde un petit peu de volume ça s'écrase ça prenne bien en place et après ça rentrera mieux ça rentre ça ressort mais j'en bave un petit peu c'est un petit peu dur donc et puis j'ai vu là en la ressortant ça va faire voiler ici donc ouais le temps que tout se mette en place le temps que tout de toute façon il n'y a pas le choix il faut trouver une solution et si ça ne va pas on recoupera on enlèvera et on mettra quelque chose de plus fin de lentilles dérapant et un film plein je meulerai les bords et je collerai un film antilles dérapant dessus on essaiera de voir en tout cas c'est propre c'est nickel qu'est-ce que tu en penses là-haut ? je trouve ça cool moi c'est bien c'est bien on va voir maintenant le chien qui essaye ouais il y a un chien ? il dort là il n'est pas là ? on va se promener ? il ne touche pas d'un poil on va se promener Nishka ? qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? même le chien il n'a rien envie de foutre bon allez aujourd'hui on va faire un petit peu de spéléologie je me glisse sous le lit accès tout de suite à droite à l'osmoseur et on change les filtres bon on me voilà sous l'antre du camion et l'osmoseur le voici ça c'est la petite bonbonne de surpression et là voilà j'enlève mon premier filtre et je vais venir le changer vous voyez la couleur qu'il a par rapport à celui-ci qui est tout neuf nickel chrome donc là on va changer c'était temps vous voyez j'avais acheté celui-ci hop d'Arménie et bien il n'y a plus qu'à l'installer fais gaffe ah il aurait peut-être fallu que je lave la cloche elle est un peu sale bon écoute c'est trop tard si du coup je vais la changer parce que là je vais la laver parce que là elle est vraiment crade hop ça sert à rien de mettre une cartouche d'eau dans de l'eau sale tiens récupère-moi la cloche droite ça est plein d'eau bah t'enlèves le filtre là voilà une opération qui traînait que je devais faire depuis X temps finalement ça m'a pris 10 minutes à peine bon allez plus qu'à remettre le garde-manger je sais pas si vous aviez vu ça c'est mon petit coffre en bois qui se glisse justement sous mon lit et ce petit coffre en bois ici quand il est placé là on baisse la table et ici ça devient un grand lit en fait tout l'espace là ça devient un grand lit et ce petit coffre en bois hop dedans on y met nos provisions vous voyez voilà on met tout ça et ici il est rentré hop pile sous le lit les roulettes elles se bloquent pendant le transport et voilà et on essaye de quand on optimise les camions on essaye d'être malin bon et Didine en attendant elle fait du tricot c'est quoi que tu fais des boucles d'oreilles t'en avais parlé du coup alors bah j'en ai parlé sur Insta Insta ? tout ça en macramé avec du fil spécial avec du cire d'abeille c'est ça le fil ? il y a un petit cire d'abeille mais m'en parle pas trop parce que j'essaie de pas y penser donc tu fais tes petites créations et tu les vends enfin tu fais pas ça pour faire du business parce que le prix que tu les vends c'est vraiment pas pour faire de l'argent je les mets sur Vinted et puis je les vends sur Vinted voilà c'est une manière de réacheter derrière ton matériel parce que le fil il coûte cher et ça t'occupe ? tu fais ça parce que bah ouais c'est mieux que de s'aboutir devant TikTok et le fiston il fait quoi ? ça reste le fien t'as eu l'école ce matin ? ouais tout s'est bien passé ? un jour je te filmerai à l'école ? non non mais en 3 minutes pour montrer comment tu travailles la façon de travailler et parce que ça intéresse certainement les personnes qui nous regardent de savoir bah comment tu fais l'école parce que à chaque fois qu'on rencontre des gens ils nous disent mais comment il fait à l'école ? et bah là on aurait l'occasion de pouvoir présenter la façon dont tu travailles c'est quand ton prochain jour d'école ? lundi dans 2 jours donc là on est vendredi jeudi non on est vendredi là ah ouais on est vendredi on est vendredi et il y a 2 jours de week-end et après école et bah je vous montre ça lundi alors j'ai école lundi mardi jeudi mais là en fait on a décalé d'un jour ouais parce qu'on a eu un petit problème de ça entre temps c'est la preuve qui a décalé oui c'est la preuve qui avait un impératif pour une fois que c'est pas nous oui c'est vrai mais bon c'est pour ça qu'on est flexibles donc que ce soit le jeudi ou le vendredi l'école pour nous ça pose aucun problème d'ailleurs je sais que tu vas passer là Florence j'espère que tu vas régler ton problème d'ordinateur parce qu'il faut qu'on fasse école lundi je te rappelle ça fait plaisir en tout cas un grand 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 merci à elle parce que regardez Sacha il adore il adore l'école il a réussi à avoir une hyper bonne connexion avec sa prof franchement on est vraiment mais hyper fier du travail on est hyper soulagé surtout d'avoir ce boulot en moins enfin c'est moins une c'est moins pesant parce que c'est vraiment de plus en plus compliqué alors le niveau qu'il a d'école collège et primaire collège même collège c'est c'est encore dans nos cordes mais c'est la pédagogie en fait qui est dure c'est pas d'expliquer pourquoi de ce que c'est qu'une équation c'est pas d'expliquer comment tracer des axes de symétrie etc c'est vraiment d'expliquer d'apporter cette pédagogie là et heureusement que Florence et là je dis le prénom parce que je crois qu'elle est pas on vous la montrera pas parce qu'elle elle souhaite conserver l'anonymat en tout cas elle a plusieurs voyageurs en école à distance et en tout cas moi je tiens particulièrement à la remercier pour le travail qu'elle fait voilà merci Florence aujourd'hui dimanche on est réveillé par un joli rayon de soleil on a dormi une heure de plus cette nuit eh oui parce qu'on est le bah si on a tous dormi une heure de plus au final il y a eu changement d'heure donc on est bien dimanche je sais plus combien 28 27 ouais aujourd'hui on a un petit rayon de soleil c'est super agréable hier c'était pas du tout le cas ils faisaient vraiment un temps dégueulasse nuageux de la pluie ici le spot il y a on va dire qu'il y a de la boue mais c'est pas le c'est pas l'idéal demain demain ça y est demain enfin on reprend la route on va pas très loin on va à une dizaine de kilomètres à un petit village qui s'appelle Portel-les-Corbières et j'ai vu une petite église les ruines d'une petite abbaye qu'on peut visiter ça a l'air vraiment sympa donc on va aller faire le plein d'eau et puis on va aller se poser dans cette petite commune une nuit ou deux on va voir ce qu'il y a à faire là-bas et puis voilà et puis euh bon aujourd'hui ça va être une petite journée tranquille je pense ouais on va faire du macron mais s'il fait beau comme ça on va je vais profiter je vais prendre de la vitamine D là dehors là on est bien sur le spot Didine ça fait combien de temps qu'on y est là ? ça fait une semaine aujourd'hui aujourd'hui pile poil une semaine et en une semaine tu peux dire combien de voitures on a vu passer ? deux peut-être allez deux c'est deux fois la même non trois voitures il y avait le jeune qui est passé une fois chasseur et deux fois la même voiture c'est le 4x4 de chasseur en une semaine on a vu trois passages de voitures et on a vu trois personnes qui promenaient un seul chien donc voilà on a vu strictement personne c'est pour ça qu'on est bien non j'ai envie quand même de prendre la route j'ai la bougeotte de ouf dans une semaine sachez la rendez-vous avec l'orthodontiste ouais puis après on va voir combien de temps il faut encore pour la fin du traitement puisque là moi j'en ai marre enfin pas la fin du traitement plutôt le début du traitement non mais elle nous a dit qu'après on la revoyait pas avant 4 mois bon ça nous laissera 4 mois pour balader voilà si vous vous posez les questions pourquoi on bouge pas beaucoup je suis illuminé vous avez vu si vous posez les questions pourquoi on bouge pas beaucoup bah c'est c'est pour Sacha on a attaqué les soins dentaires pour ceux qui qui n'avaient pas suivi et des soins dentaires importants il avait la dent ici devant qu'il faut retourner parce qu'elle était complètement à 90 degrés donc elle était à la perpendiculaire et il avait des dents incluses c'est comme ça qu'on appelle donc des dents après ces dents de lait il y a des dents définitives qui ont poussé et d'autres dents surnuméraires sont venues s'implanter en fait dans le palais et il s'est fait opérer la semaine dernière donc tout va bien là ces points commencent à se résorber et tout il en a perdu déjà quelques-uns des points ils lui ont décollé le palais retiré c'est vraiment vraiment une opération quand même assez et oui et puis il y a eu une molaire qui était implantée qui était décalée ils lui ont mis une petite chaînette pour qu'elle soit tirée et remise à la bref donc gros chantier c'est pour ça qu'on est là parce qu'il y a un suivi post-opératoire et du coup avant d'attaquer son traitement des gouttières parce qu'une fois qu'on aura les gouttières c'est un traitement de deux ans il aura quelques visios à faire avec l'orthodontiste mais après après c'est tout donc là c'est un petit peu galère mais bon il faut y passer ce que je veux dire c'est que bon ben voilà il y a pire comme situation on est dans le sud de la France on a le beau temps il y a des chouettes trucs à visiter donc on profite quoi l'ordinateur est mort il est mort il est mort qui est mort je ne sais pas mais il faut que je l'emmène chez un réparateur parce qu'en fait les mises à jour Windows 11 ça ne veut pas se faire parce qu'il est trop vieux maintenant mais il n'a que 4 ans c'est un truc de fou donc il faut que je l'emmène faire réparer ça ne va pas marcher non non c'est tourné la caméra si on a plein soleil je vais tourner ma chaise hop là oui donc un ordinateur obsolète c'est bizarre ça en tout cas c'est le message que ça nous envoie pour nous dire qu'on ne peut pas faire la mise à jour Windows ouais c'est bizarre parce que c'était quand même un bon ordinateur qu'on avait acheté à l'époque j'ai le même que moi je vais peut-être lui envoyer un message ouais bon on va contacter les vadrouillants on va voir oui il a le même que toi ouais il a le même bon on va voir après si des gens connaissent peuvent nous conseiller on est preneur alors contactez-nous sur Instagram ou mais pas sur Youtube ça sert à rien parce que c'est difficile de communiquer sur Youtube Youtube c'est vraiment des messages qui intéressent directement la vidéo et si vous avez vraiment des conseils à nous donner sur l'informatique et ben n'hésitez pas si vous connaissez vraiment bien c'est de nous donner des conseils et ben contactez-nous sur Instagram c'est le mieux Insta ouais Instagram aujourd'hui lundi et ben ça y est on prend la route il n'y a plus toute la nuit le terrain ici il est archi crade je ne suis même pas sûr que la 206 elle puisse sortir sans encombre je pense qu'elle va glisser un petit peu c'est une terre très argileuse c'est très glissant et je pense que sur les flaques d'eau il y a moyen qu'elle s'enfonce donc c'est pas grave il y a le 4 j'ai tout préparé le crochet la sangle prête à être attachée si il y a besoin en tout cas on a tout nettoyé il ne reste plus que les petites épluchures de carottes qu'on a laissées pour les animaux c'est les petits lapins qui vont venir manger et puis le petit bout de tas de bois comme ici maintenant c'est un parc Fortnite et peut-être qu'ils seront contents d'avoir ces 3 petits bouts de bois en tout cas nous on prend la route on ne va pas très très loin on va une dizaine de kilomètres et on va passer pareil 2-3 jours enfin théoriquement après la pratique on ne sait pas on verra comme on est bien là-bas mais en tout cas on n'est pas parti encore il ne faut pas trop que je parle fort Sacha est concentré l'intelligence l'intelligence des animaux et ouais c'est l'heure de l'école donc là il termine vers midi et demi on mange et on carapate j'ai dit carapate ça ne se dit plus ça en tout cas gros bisou c'est aussi une famille qui voyage en bus qu'on n'a jamais eu l'occasion de rencontrer mais qu'on a déjà échangé plus d'une fois bah écoute gros bisous à vous les carapates ça c'est le champ de mine à traverser allez à votre avis les pronostics ça passe ou ça casse avec la 206 je ne parle pas du 4 parce que là si ça ne passe pas avec le 4 je change de camion demain vous voyez il y a de la belle flaque par endroit heureusement qu'il y a des échappatoires mais là vous voyez avec la 206 ce n'est même pas la peine là ça ne passe pas si tu es sur le côté à fond la caisse mais encore il y a moyen de s'enfoncer bon ça va être sport Dédine est confiante elle a vu le terrain elle a dit mais sans 4 je vais y arriver donc moi je veux la croire ouais je me dis pourquoi pas elle va éviter les flaques d'eau je ne sais pas comment elle va passer au dessus peut-être on va voir le camion là c'est un vrai c'est un séchoir on l'avait mis le linge dehors mais avec la pluie hé Dédine cache-toi pas là viens voir et alors avec ou sans 4 tu sors mais non je sors là elle n'a pas vu la route bon et avant de partir un petit chili con carne voilà avec du riz que Dédine a fait une chili con carne maison donc est-ce qu'il est épicé je vous en ai mis du pire très bon impeccable allez le camion est en route on est démarré et maintenant place à Dédine on va bien se marrer il faut que tu serres à gauche là eh oui il y a Dieu eh oui oh là là tu serres à gauche et après tu vas à droite là vas-y serre tu vas aller au milieu non non si tu vas au milieu là-bas tu vas t'enfoncer là il n'y a rien il faut que tu ailles là va où tu veux accélère ça va ça va ça passe impeccable allez il n'y a plus qu'à la suivre première mission on va mettre de l'eau il n'y a plus qu'à la suivre 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 à de bon on a trouvé un petit point d'eau c'est un bouton poussoir alors on va y mettre une sangle en plus il y a une belle pierre là on va entourer ça pour rester appuyé 700 litres d'eau elle arrive ou quoi l'eau ? j'ai pas fini 700 litres d'eau comme ça allez on s'arme de patience bon ben voilà comme ça la sangle elle maintient le bouton poussoir appuyé et ici là vu que c'est un robinet vous savez c'est pas un pas de vis c'est ce qu'on appelle une prise voleuse elle s'adapte aux trois quarts des robinets et s'il y a bien une chose indispensable en voyage que ce soit en van ou n'importe quoi si vous voulez prendre de l'eau il faut avoir ces raccords à prise voleuse il y en existe plusieurs tailles je crois que j'en ai trois ou deux différentes tailles c'est impératif en voyage ça nous a sauvé la vie plus d'une fois et des bouts de chambre à air à vélo ou de camion qu'on arrive à faire des bandages quand ça fuit et au moins on arrive à y rendre étanche et là c'est le top du top bon il manquait un petit mètre j'avais la flemme d'avancer le camion hop regardez on a coupé à travers le grillage vu le débit il me faut au moins 500 litres on est là bien une bonne heure je pense une heure ou deux même bon on va faire preuve de patience le spot il est 500 mètres derrière bon et en attendant de faire le plein hop ça c'est le petit village de Portel voilà là on est sur des infrastructures qui sont assez récentes pour les enfants c'est cool on va pouvoir venir jouer avec Sacha on ne connait rien de ces petits villages mais à mon avis c'est une petite pépite parce que déjà on a la petite abbaye là du 12ème siècle alors elle est en ruine enfin les trois quarts en ruine du moins elle tient encore debout mais c'est vraiment une ruine elle est plus comment dire elle est plus occupée en tout cas exploitée plutôt en tout cas ça a l'air d'être vraiment un joli petit village on va vite trouver un spot là au bord de la rivière asséchée alors il faut faire attention c'est quand même inondable là où on va se mettre il ne fait pas beau mais bon je pense que c'est inondable quand il y a vraiment des grosses 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 orages on aura le temps de voir venir l'eau monter donc on pourra partir on va toujours être prêt à partir quoi un petit peu de hauteur on voit mieux là le village là mais il est grand quand même je ne voyais pas on entend le clocher mais on ne le voit pas d'ici je ne sais pas où il est en tout cas nous notre spot il est on continue la route là et vers les arbres ici à ce niveau là dans le lit de la rivière enfin un peu plus au contrebas pas tout à fait dans le lit de rivière il y a pas mal de places on va pouvoir se poser ici on va voir si on se fait déloger c'est délicat le sud de la France on est hors saison alors ça se peut qu'on ne me dise rien mais si tous les camping-cars garaient là où ils en avaient envie ce serait vite le bordel donc on va voir on fait tourner de toute façon les commerces locaux on est de passage on ne reste pas longtemps peut-être qu'ils toléreront qu'on reste nude on va voir ça se trouve on est les bêtes à chasser ils font la chasse au camping-car depuis la nuit des temps ici on verra bien qu'est-ce qu'il y a fils ? ça va c'est de 1 à 10 ans âge mental ça compte ? âge mental si tu dis que tu as 8 ans c'est bon ça passe t'as vu le morceau de garçon peut-être tu peux pas tu fais bientôt 1m 80 80 kg tu peux pas aller dans les petits jeux comme ça c'est plus pour toi ça vous voyez ça chia là-dedans ha Et bien voilà c'est impeccable, on est posé là, je sais pas combien de temps on va rester là. Le seul impératif qu'on a c'est que le week-end prochain en fait il y a Patricia et Alain qui nous rejoignent peu importe où on est en fait, donc ils nous rejoindront. Donc voilà, là ils n'ont pas prévu beau temps donc on va mettre en route le générateur, je suis allé chercher de l'essence tout à l'heure, parce qu'on a les batteries complètement à plat là, donc ah ça fait du bien quand ça s'éteint le camion, donc je vais remettre un petit peu le générateur en route et puis voilà on va se poser un petit peu, mais là on est trop bien, il y a même une petite table là, une petite table là, il y a le boulot de Rome à côté, il y a la rivière juste à côté, de toute façon on va vous faire visiter un petit peu les lieux et là c'est cool parce qu'on va pouvoir se balader un petit peu. Allez, je rentre de course moi, donc rangement de tout ça dans les placards, je crois que je me suis un petit peu enflammé mais bon ça va le faire, on oublie souvent qu'on habite dans un petit camion et qu'il faut tout optimiser et qu'il ne faut pas trop acheter de course mais des fois je m'emballe un peu quand il y a des promos. Allez, première nuit sur le spot, alors hier soir moi j'ai eu un petit peu peur parce qu'il y a eu quand même pas mal de jeunes qui sont nus, le music à fond tout ça, je me suis dit, ah là là, s'ils font la java toute la nuit ça va me saouler. C'est pas ils ont fait la java, c'est qu'ils hurlaient, ils criaient, ils hurlaient et... Après c'est des jeunes débordants d'énergie quoi. On sait pas si avec l'alcool ils peuvent dégrader, nous emmerder, mais non, ça s'est bien passé. Non, ça a été, ça a été en vrai, et puis bon, il s'éclate un peu ces jeunes là. Là on est parti, donc Sacha est à l'école, il est en train de faire cours, tu fais attention au chien, il y a un chien à côté. Et donc on s'est dit, bah là on va aller visiter le petit village à côté, là on est à 5 minutes à pied là donc... Voilà, tu fais attention le chien, regarde, il y a des petits chiens qui se baladent là. T'es gentil Nishka, oh il est trop mignon celui-là, regarde le deuxième qui arrive là. Doucement. Il se fait des copains là. C'est bien mon chien, c'est bien. Bonjour. Nous Nishka, on ne lui a jamais mis de glace, donc en fait à chaque fois qu'on sort, il marche au pied, même en ville, on ne lui a jamais mis de glace. Lui il n'a pas grogné, d'habitude il grogne sur les chiens. Non, non, ça va. Donc voilà, c'est parti pour la petite balade, il fait humide, je pense qu'il va bientôt pleuvoir, donc ça va nous faire du bien nous dégourdir les jambes un petit peu. Allez, on y va. 12 au 13 novembre 1999, 3 mètres d'eau. C'est quoi, un niveau de dos ? Ouais. Et là, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il y a un autre copain là. Doucement Nishka. Bonjour. 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 … ... ... La petite balade touche à sa fin, ça fait un peu plus d'une heure qu'on marche là. Ouais, une petite promenade. On va rentrer, je pense que Sacha il a bientôt fini l'école, on va faire à manger. Et j'aimerais bien qu'on sorte cet après-midi, qu'on ressorte mais de l'autre côté de la ville, il y a une grosse abbaye en fait. Il y a du village. En fait ce qui est joli dans ce petit village, c'est que ça devait être un ancien château. Ah c'était trop beau. Alors c'est pas du tout touristique, il n'y a pas d'indication, il n'y a rien du tout. Mais c'est pittoresse, c'est vraiment un petit village qui est vraiment du caractère. C'est un village en pierre. Ce qui est dommage c'est qu'il manque des commerçants. C'est vraiment un village de passage. Il nous disait qu'il n'y avait même pas de police ici. Ouais, quand on a demandé, on va être embêté et tout. Qu'ils voulaient t'embêter ici, il n'y a pas de police. Donc allez on rentre, on fait à manger et puis cet après on motive Sacha pour qu'il bouge un peu. Et on va de l'autre côté donc visiter l'abbaye, c'est trop canon en plus ça. Et on vous reprend toujours dans notre balade. Bah on aurait dû changer de côté. Donc voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Alors vous voyez, il n'y a rien non plus d'extraordinaire, c'est notre train-train quotidien. On espère que ça vous plait quand même. Ouais, c'est vrai que nous c'est pas trop le genre de vidéo qu'on kiffe parce qu'en fait on fait rien de spécial, c'est notre vie de tous les jours. Ouais, mais on vous le partage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent sur ce qu'on fait. Vous allez bien avoir de nos nouvelles. On n'est pas toujours sur des spots paradisiaques, on ne fait pas toujours de superbes rencontres. Voilà, c'est comme ça, ça fait partie de nos vies de nomades, de voyageurs. Et en tout cas, nous on kiffe, j'espère qu'on vous fait kiffer également. Et sinon, on vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. A très bientôt. Et puis sur Insta aussi, sur Insta je fais beaucoup de stories, de choses comme ça tous les jours. Donc vous pouvez nous trouver en direct. Voilà les copains, on vous souhaite une belle journée ! Allez, bujou, ciao ciao ! Sous-titres par Juanfrance